Ce mercredi 21 juin, une forte explosion s'est produit Trussin-Jacques, dans le 5e arrondissement de Paris. Dans la soirée, un sapeur pontier ainsi qu'une habitante de ce quartier ont été invités sur le plateau de Touche-Pas à mon poste pour revenir sur cet incident. Une énorme explosion s'est produite ce mercredi 21 juin vers 17h rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement de Paris. Un incendie, désormais circonscrit, s'est déclaré, et la passade de l'immeuble s'est effondrée sur la chaussée, a précisé une source policière à France Télévisions, comme le rapporte France Info. Plus de 200 pompiers se sont rendus sur place. Le bilan humain, encore incertain en début de soirée, fait état d'au moins 29 blessés, dont 4 se trouvent en urgence absolue, et de 2 personnes portées disparues. Un bilan qui reste toutefois à consolider a rappelé le lieutenant-colonel David Anotel, représentant de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France et invité ce soir sur le plateau de TPMP. Il était accompagné de Karine, témoin de l'explosion, a précisé Cyril Hanouna, avant de l'interroger, « Je vous sens pas bien ». « Je suis choqué encore », lui a-t-elle répondu, elle qui habite au milieu de la rue Henri Barbus, à deux pas seulement de l'endroit où s'est produite l'explosion. Elle a expliqué au papa de Lino avoir été morte d'inquiétude, notamment pour son enfant, « J'étais en télétravail ». « C'était une déflagration d'une violence inouïe ». « J'avais jamais entendu cela de ma vie ». Mon fils, âgé de 16 ans, était dans sa chambre, il a couru. On savait pas ce qu'il se passait. On a eu très 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 peur, les murs ont tremblé, le canapé a bougé. On s'est précipité dans l'ascenseur pour descendre. Et quand on est arrivé en bas de la rue, on a vu des gens qui couraient dans tous les sens. Quelques instants plus tard, elle revenait sur le sang d'encre qu'elle s'est faite pour son fils, « À un moment donné, je l'ai perdu ». Point heureusement, tout va bien pour lui car sa mère a assuré qu'il était en sécurité. Mais elle se dit choquée pour les gens et se fait notamment du souci pour son médecin qu'elle était censée voir aujourd'hui avant qu'elle ne décale au rendez-vous. Enfin, car inattendu à remercier les pompiers qui sont intervenus sur place, ils ont été incroyables. En même pas dix minutes il y avait le cordon de sécurité, ils nous ont demandé d'évacuer. Plus de peur que de mal donc pour cette habitante. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !